On démarre par cette actualité nationale. Chaque localité de l'intérieur du pays s'est prêtée au cérémonial des festivités marquant le 17 août 2024, ponctuées par un défilé militaire et civil et des dîners de gala de circonstances à l'initiative des prophètes et des gouverneurs. Voici la compilation du 17 août 2024 dans Loguelolo, Dienga et dans le département de Logueletili. On regarde. Le boulevard du bord de la Buenguidi a encore répondu présent à la parade militaire et civile. Le tout marqué par un protocole spécialement orchestré par le gouverneur de province Jean Bosco Asigamani qui, dès sa présence sur les lieux, a procédé aux décorations d'usage avant que de faire place au défilé pédestre militaire. Avec le passage des troupes de force, sécurité et de défense présents dans la 7e province du Gabon. Jean de la mairie nationale, forces armées gabonaises, policiers, sécurité pénitentiaire ont été au rendez-vous de ce premier défilé sous l'air du CTRI. Le passage motorisé était également à l'honneur de ces 64 ans d'indépendance de notre pays. Les civils tenaient également à être de la partie et c'est tout naturellement que les administrations publiques, parapubliques et privées, non sans oublier les organisations non gouvernementales et associations, se sont bien entendu succédées à tour de rôle devant la tribune officielle. Durant plus d'une heure, la parade du bord de la Buenguidi a réuni les couloises et couloirs heureux d'assister à ce défilé 2024. Le président nous demande le rassemblement. Nous devons être rassemblés, nous devons travailler comme des fourmis. Chaque maillon doit jouer pleinement son rôle pour le développement du pays. A l'instar des autres localités du pays, le département de l'Ogueletili a également célébré avec FAST la commémoration du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. En présence des autorités politico-administratives de Buenguidi, les hostilités de cette cérémonie grandeur nature ont été lancées par cet honneur au drapeau, suivi des lignes nationales et la revue des troupes par le préfet de la dite localité, avant le début proprement dite du défilé, par les agents des forces de l'ordre et des sécurités. Véritable satisfaction pour le dépositaire du pouvoir de l'État dans cette localité. Le sentiment c'est celui d'un bon citoyen, d'un bon Gabonais qui vient de fêter l'anniversaire de son pays. Nous ne pouvons tous qu'être en joie. La joie est partagée à toute la population de l'Ogueletili et celle de Buenguidi en particulier. Cette célébration, la première à l'ère de la transition, a été l'occasion pour les populations de Buenguidi, démarquer leur solidarité et disponibilité vis-à-vis des autorités de l'État. C'est la fête nationale qui est dessinée au Gabonais. Vraiment c'est bien que le CETERI continue comme ça, sans problème. Nous serons contents à Buenguidi. Bien sûr ça s'est bien passé, on a défilé, je suis de la préfecture. Franchement ça s'est bien passé, c'est tout ce que je peux dire. Le rendez-vous a été donc pris pour l'an prochain. C'est tout ce que je peux dire.